Hey, salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les jeux dans Fruintera, une vidéo sans champions d'une decklist qu'on connait à peu près, qui est une decklist par domain, qui est donc quelque chose de mid-game avec Demacia, pour la plupart pour le principal du deck, et avec le reste en fait, on va compléter avec un archétype un peu noxus, avec du coup 4 cartes, du coup la baliste de fer, qui est un T3 assez intéressant, K3, et la puissance, qui permet de donner surpuissance à une créature, qui est vraiment très intéressante, moi j'aime bien associer noxus et du coup Demacia dans cette optique là, alors j'essayais vraiment de vous faire une decklist qui coûte pas très cher, où il n'y a pas du coup de cartes épiques, et il n'y a pas de champions, donc ce qui fait que le coût, je ne l'ai pas calculé, mais il ne doit pas être très élevé, Alors, cette decklist elle marche, mais non, ce n'est pas la decklist la plus optimisée, parce que par exemple, peut-être qu'au lieu de la baliste de fer, on pourrait jouer Draven, et plutôt que du coup, ou alors on pourrait jouer Garen, Et par exemple, on pourrait enlever une purification, ou quelques petites cartes, pour mettre des cartes un peu plus late, qui sont du coup épiques, telles que Tiana, par exemple, qui peut être assez intéressant, Cetria, qui est cool, ou une nouvelle carte d'extension, qui est attestée, qui me semble moins fort que Cetria, mais à voir, qui est Geneviève Cœur d'Orne, voilà, donc bon, ça reste une decklist qui n'est pas loin d'être optimisée, et qui reste assez fort dans le style, alors on ne va pas jouer beaucoup de cartes noxus, on aimerait bien en rajouter un peu plus, mais on ne peut pas, parce qu'en fait on joue ce porte-manière du détachement, qui est vraiment le centre du deck, qui va donner plus 1, plus 1 en allégeance aux autres créatures, alors allégeance, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est lorsque la première carte de votre pioche est une carte de la même région que la carte en question, donc Demacia ici présent, et bien ça va donner plus 1, plus 1. Du coup, dans ce deck, par rapport à avant, qu'est-ce qui a changé ? Déjà, on va jouer des déterminations du rôdeur plutôt que la frappe rapide, je crois que c'est ça, frappe rayonnante, plutôt que cette carte-là, que moi je jouais dans les versions mid de Demacia. Ça, c'est mieux parce que ça donne à tout le board, et ça surprend bien, c'est un instantané, donc c'est assez fat. Du coup, qu'est-ce qui va changer aussi ? Donc la baliste de fer, qui est nouvelle, donc on la met, pareil. Et enfin, le meilleur T3 du jeu, le blairous loyal, qui est apparu, avec du coup son petit gardien, son petit maître, le rôdeur grisonnant, qui est une 4 heures avec éclaireur, et qui, en dernier souffle, permet justement d'invoquer cette ours. Alors, quelle est la particularité de ce rôdeur ? En fait, ce rôdeur, lorsqu'il va attaquer sur le terrain, c'est la particularité d'éclaireur, lorsqu'il va attaquer en premier seul, ou avec d'autres membres éclaireurs, mais ici il n'y en a qu'un seul membre éclaireur, donc voilà, donc ce sera que lui, et bien vous pourrez re-attaquer dans le même tour. Donc pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça permet d'aller attaquer avec une 4 heures, donc soit de mettre 4 dégâts en face, et si l'adversaire du coup bloque votre créature, et bien finalement, vous allez invoquer l'ours loyal, en dernier souffle, et donc la prochaine fois que vous allez attaquer, après le rôdeur, et bien vous aurez une 4-4 de plus sur le terrain, et votre adversaire n'aura pas la carte dont il s'est servi pour défendre sur le rôdeur grisonnant. Voilà un petit peu pour l'idée, donc on va tester tout ça. Alors je suis content parce que la vidéo que j'ai fait sur la Gros Burn a bien marché, ça vous a plu, et tant mieux, ça fait plaisir de voir que la chaîne commence à passer des petits caps, si je puis dire, à terme de view, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, l'an est parti, on joue contre le Maokai Nautilus, c'est la fameuse version meule que je vous présenterai un peu plus tard, pour l'instant je n'ai pas de carte, enfin je n'ai pas de quoi les craft malheureusement, donc il va falloir patienter un petit peu. Du coup là on va tout garder, très bonne sortie. Alors qu'est-ce qui est mieux de poser la baliste, ou Blair, ou Blairours ? C'est parce que c'est un Blairo qui a un moque en ours, c'est pour ça Blairours, j'imagine. Donc la version Maokai Nautilus est une version de meule, de fatigue, assez intéressante. Alors par contre, Nautilus et Maokai ne combattent pas vraiment ensemble. Alors je bug un peu, c'est un peu dommage. Je me colloque aussi qui est sur la connexion, ma copine qui est sur la connexion, donc malheureusement c'est pour ça que je ne stream pas. Ça commence à faire beaucoup de notre connexion et la bande pinçante est un peu faiblarde. Enfin j'ai stream trois heures sans problème ce matin, mais là ce n'est pas trop possible. Du coup, ce que je disais, Maokai Nautilus est très intéressant, sauf qu'en fait le problème c'est que Nautilus et Maokai, finalement, ont le même effet, si je peux dire. Je m'explique, c'est-à-dire que vous pouvez gagner soit par Nautilus, soit par Maokai. Maintenant si vous avez les deux dans le deck, ça ne sert pas à grand chose, parce que finalement vous allez gagner à peu près au même moment avec Maokai et Nautilus, et donc du coup vous optimisez ni l'un ni l'autre. Donc là on va plutôt mettre celle-ci, elle a un meilleur body. En fait Nautilus, quand il ne vous reste que 15 cartes d'un deck, il va devenir une 13-13, donc une carte très très forte, on le voit ici, avec robustesse et redoutable. Et en plus de ça, ça va jouer avec tout ce qui est les monstres marins. Les monstres marins, ce sont des cartes qui ont souvent profondeur et qui séparent. Quand une créature voit profondeur être utilisée, lorsqu'il y a moins de 15 cartes dans le deck, et ça va lui donner plus 3, plus 3. Donc ça permet de faire des trucs assez forts. Sinon il faut mettre la baliste, j'imagine, je pense. Encore que, on peut rallier. Moi je mettrais la baliste. Elle est bien. Et donc voilà, Maokai, lorsque 25 cartes ont été défaussées ou sont mortes, va du coup oblitérer votre deck sur 4 cartes. Va avoir le même effet. En fait c'est pareil, vous avez 2 win conditions qui sont quasiment identiques, et donc du coup le deck ne se complète pas forcément, c'est pas optimisé. Du coup il vaut mieux jouer Maokai dans une optique avec quelques créatures éphémères, assez tempo, et du coup jouer Nautilus, un deck un peu plus contrôle sans Maokai, parce que finalement Maokai ne lui apporte pas grand chose. Alors ça c'est chiant, la frappe du Nexus, du coup il va faire ça. Il va faire ça, il va attaquer ça avec ça, pour tuer cette créature avec la frappe mutuelle. Du coup j'ai beaucoup parlé du deck en face, mais pas de mon deck. Donc voilà, on voit un peu la force et frappe mutuelle qui permet d'aller trade les créatures. Donc ça c'est bien. Donc vraiment on a vu les bodies Blair Lours qui est 4-4, du coup ça prend pas les poignes, donc ça c'est assez fort, et en plus il n'y a pas de sort à 4. Et là on va pouvoir attaquer et en même temps rallier. Alors là on va préparer un petit bug hein. Tac. Tac, 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 on fait des dégâts. Alors je crois que je me suis fail parce que j'aurais pu attaquer avec le Rodeur Grisonnant. Je crois que c'est la première fois dans le tour. Attendez, la première fois que les écloreurs attaquent seuls. Ah ouais, du coup je ne peux plus le faire, mais bon c'est pas grave. Et donc on attaque et ça gagne. En fait j'aurais pu attaquer seulement avec le Grizzly. Ensuite réattaquer, rallier et re-rallier. J'aurais peut-être dû faire ça d'ailleurs, mais bon c'est gagné. Bon vous voyez que ce deck il est quand même assez puissant et il gagne. On a vraiment roulé sur Archetype Nautilus, Nautilus, Maokai. Même s'il n'a pas eu une très bonne sortie. Du coup je disais, pour Nautilus, il vaut mieux jouer ça. Nautilus soit Maokai de façon séparée pour optimiser les deux. Soit vous jouez Nautilus avec tout ce qui va être monstre marin avec Archetype Profondeur. Soit vous jouez Maokai en version Ultra Control où on va jeter un maximum de cartes. Et on va finir un oubli terrain les cartes adverses et gagner comme ça avec ce combo là. D'ailleurs Maokai n'est pas très puissant. Enfin, Nautilus est plus fort que Maokai, un deck Nautilus. Donc détermination du Rodeur, on va la garder parce qu'on n'a pas de T1 et ça on va l'enlever. On va essayer d'aller choper des cartes un peu plus de début de partie. Donc on a cette Réa, c'est bien. On pourrait jouer une version un peu plus aggro en rajoutant une 3-2. Mais la problématique c'est qu'après on a trop de cartes Noxus pour celle-ci. Il faut faire attention à tout ça. Pour pas en avoir trop. Parce que c'est très frustrant, même si on n'a pas beaucoup de cartes, de piocher un Noxus sur ça. Petit poro, tout mignon. Il y a le poro lunaire qui est disponible. Alors c'est pas terrible le poro lunaire. Enfin c'est comme ça, ben voilà il est là. Je le trouve pas très joli, personnellement. C'est pour tous ceux qui ont, du coup, c'était pré-inscrit je crois sur la version mobile, ou avait joué à la bêta. Donc là on a encore 2x2 T3. L'ours et la baliste. Alors c'est pas grave parce que sur le T5, du coup c'est pas mal. On peut faire un sort à 2 et une invocation à 3. Donc ça c'est aléatoire non ? C'est ça du coup ? Voilà. Du coup l'ours c'est mieux. En fait l'ours est mieux en position de défense et la baliste est sympa en position attaque. Pour profiter de l'effet de surpuissance. Après on aurait pu poser la baliste et comme ça pour faire banner man porte bannière au prochain tour. Et donc ça devrait, ça serait venu une 5-4. Là ça aurait été un peu plus fort. Oui on va plutôt mettre la baliste du coup. Alors je suis désolé hein. On voit que la collection elle a vraiment du mal. On va y arriver. La carte a été posée. Alors l'avantage c'est que la 4-4 permettait de trade ça. Alors je sais pas si je défends. Si je pense qu'il faut défendre. Ça c'est une carte qui est pas mal aussi. La proie du garde. Elle a eu de la chance de choper proie du garde sur l'officier mesquin je pense. Alors c'est pas une carte incroyable l'officier mesquin. 3-1 qui invoque une 1-1. C'est une 1-1 aléatoire. Ah c'est pas possible de bugger autant. On va y arriver à force. Hop on y va. C'est compliqué hein. Donc là on est pas mal. Alors on pourrait faire les frappes mutuelles pour tuer 2-1 sur 3-1. Mais je pense qu'il va falloir gérer 3-1 avec 4-3. Et on va pouvoir avec détermination du roder un peu le... Ah il pioche 2 cartes de mon côté. Il joue soit une GP. Donc c'est la version agro. C'est une version agro qui a tourné un petit peu sur... Sur quelques sur Twitter. Alors moi je la trouve pas terrible. Ça je vous le dis de suite. C'est des versions beaucoup mieux en agro. Hop. Donc ça c'est bien. Et du coup grâce à la détermination du roder. Qui est vraiment une très bonne carte. On va pouvoir garder le contrôle du board. Donc là on y va. On va attaquer. On a la frappe mutuelle et la détermination. Et là c'est... C'est caviar hein. On a vraiment les caviar cette carte. On réduit un dégâts de la pointe mortelle et un dégâts du cristaux de guerre. Vraiment c'est... Je pense que ça va être une des cartes... Enfin une carte qui va être ultra forte. Je pense qu'il va y avoir même des agros autour de Demacia grâce à cette carte. Par exemple ça. Dans un deck araignée c'est très fort. Dans un deck araignée Demacia... Ouais il y a vraiment des trucs à faire. Donc là en fait il souhaite déclencher l'effet de pillage. C'est pour ça qu'il fait ça. Ok il joue vraiment une version un peu... Cancer si je peux dire. Parce qu'il pioche dans mon deck. C'est une mécanique assez frustrante. Voilà. Il refait ça. Du coup là c'est bien parce qu'on va pouvoir... On aurait pu faire purification. Ouais. Alors là je me tâte à faire le combat singulier entre la 4-4 et la 2-2. Ou faire... Une poursuite inlassable. Pour allier. Je pense qu'il vaut mieux faire ça. Comme ça prochain tour on pourra faire pas mal de dégâts. Et bien c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc là on attaque. Peut-être quand même la frappe d'utile était peut-être un poil plus intéressante ici. Alors on fait 3 dégâts avec la baliste. On voit que c'est assez intéressant. Et on va pouvoir réattaquer. Direct après. Du coup. J'ai bien envie de poser ça plutôt d'abord. Vu que j'avais frappe mutuelle ça me semble assez intéressant. Et on le fait soit 3-1. Pour pas prendre des petits sorts. Ah de toute façon bah voilà. Il abandonne. L'adversaire s'est rendu. Donc c'est la victoire. Parce que de toute façon il pouvait pas défendre. On leur attaqué directement. C'était fini. Et là en plus on s'évitait le pour-parler. Donc c'était 100% win. Donc voilà. Donc on a gagné une version qui tourne bien. Sur de l'adder. Et c'est plutôt cool. Voilà pour cette version sans champion. J'espère qu'elle va vous plaire. Et qu'elle vous plaît. Et n'oubliez pas que du coup. Le jeu sort très bientôt. Le 30 août. Et pour l'instant ne grafftez pas de champions. Attendez de voir un petit peu les decks qui vont tourner. Ça sert à rien. Donc voilà. Partez plutôt sur des decks sans champions. Comme ce que je peux vous présenter. Et ensuite il y aura des versions plus optimisées. Qui utiliseront sûrement des champions. Et donc là. En fait. En partant de ce deck-ci que je vous ai présenté. Vous allez pouvoir. Commencer à jouer. A vous développer. Une fois que les sorties. Une fois que les decks optiques sont sortis. Avec vraiment les champions. Vraiment complètement optimisés. Et bien là. Vous allez chercher ces champions là. Qui vont vous permettre d'augmenter un petit peu votre win rate. Et donc en modifier un petit peu le deck. Mais. Je pense que celle-ci est quand même tout à fait ok. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais des gros poutous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.